Les recettes classiques, bien c'est comme, je ne sais pas moi, comme la musique classique ou comme la musique des Beatles ou ce que vous voulez, il y a toujours quelqu'un qui se dit « ouais je vais la réinterpréter, on a toujours une façon de faire ». N'empêche qu'il y a quelques fondamentaux qu'on ne va pas changer. Je vais vous proposer un tourne-dos Rossini. Alors là, mon boucher m'a fait un tourne-dos, donc voilà, il a pris un tourne-dos, il l'a bien bardé, bridé, il a ajouté, parce qu'il trouvait ça rigolo, la truffe, comme pour le Rossini, et le foie gras dedans. Donc il a tourné autour du foie gras. Donc ici, pour le Rossini, normalement, là j'ai un morceau de foie gras qui s'est évadé, pour le Rossini, normalement, on met une escalope de foie gras par après. Ici, j'ai mon escalope de foie gras dedans. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais saisir ma viande très vite. Quand ma viande sera saisie, je vais faire la sauce, parce qu'en fait, le Rossini, c'est avant tout une sauce. C'est une sauce avec du jus de truffe, des morceaux de truffe dedans, que l'on déglace d'abord au madère et puis au cognac, et que l'on monte légèrement au beurre. Alors ici, le foie gras fond très vite. Voilà. Je vais la mettre dans l'autre sens pour que le foie gras ne soit pas complètement fondu tout de suite. Et puis, ce que je vais faire, c'est mettre ma viande au chaud sur le côté, le temps de préparer ma sauce. C'est incroyable, ça sent, mais alors, c'est une tuerie cette affaire là. J'ai juste oublié un détail, c'est que j'ai oublié de poivrer et de légèrement salé. Regardez ça comme c'est beau. Vous ne le sentez pas, mais ça sent merveilleusement bon. J'ai la graisse du foie gras qui fond. Ça doit aller vite, évidemment, parce que sinon, le foie gras va se transformer en purée et c'est pas l'idée. C'est une sauce. La tranche de foie gras, c'est tchac tchac. Et alors, on la met en général avec une tranche de pain que l'on va sauter dans la poêle qui a servi à la cuisson. Dans un Rossini, il y a toujours du pain. Rossini, en fait, c'est une recette d'Escoffier, ce qu'on appelle pompeusement la cuisine classique. C'est assez étrange parce qu'Escoffier, il a surtout inventé la cuisine de Palace. C'est une cuisine bling bling, en fait, avant l'heure. Avant de s'appeler bling bling, ça s'appelait la cuisine classique. Ah, 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 voilà. Je mets ça de côté. Je vais réserver. Et maintenant, en fait, je vais déglacer mon jus de cuisson avec un peu de madère et un peu de cognac. Allez, viens, cognac. Fais-toi. Le cognac ne veut pas se laisser faire. Dame, 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 le cognac ne s'ouvre pas. J'ai pris du cognac de chez Hennessy. Pas la peine de rajouter Solar, les gars, ça ira tout seul. Voilà. On va laisser réduire. Et quand on a bien laissé réduire, ça sent bon le madère. Quand on a bien laissé réduire, je vais ajouter le jus de truffe et la truffe hachée. La truffe hachée, autant la mettre dès le départ. Un peu de jus de truffe. Le jus de truffe, vous l'achetez tout fait. Les prix sont très, très différents d'un jus de truffe à l'autre. Les qualités sont très différentes et c'est très, très compliqué de s'y retrouver. Il faut demander parfois les bouchées en vendre. S'il n'y en a pas, vous demandez à votre épicier de vous conseiller sur la qualité du jus de truffe quand vous avez plusieurs faiseurs à proximité de la main. Savoir que les prix varient très, très fort. Du simple au double. C'est très simple. Il n'y a pas de secret. On va laisser chauffer. On va laisser réduire doucement. Là, je cuisine à la plancha pour être face à vous. C'est vrai que sur un bec, ce serait un poil plus facile. Mais alors, ce qui est dingue, c'est l'odeur qui sort de ce truc-là. Ah, Maria Dei, Maria Dei. Mais ça ne va pas assez vite pour moi. C'est beau. J'ajoute un peu de fond. Alors le fond, vous pouvez le faire vous-même. Vous achetez des eaux, vous achetez tout ce qu'il faut pour le faire. Et vous en faites, mais alors vous le faites une fois de temps en temps. Vous faites une grosse quantité. Vous prenez des bacs à glaçons. Vous versez dans le bac à glaçons quand c'est chaud. Vous tapez au four. Oh, au four. Bravo. Au congélateur. Et comme ça, vous avez votre réserve de fond à vous. Vous savez ce qu'il y a dedans. Ça marche pour le fond de veau. Ça marche pour le fumet de poisson aussi. Et comme ça, vous avez une base de sauce. Maintenant, peu de gens s'amusent encore à le faire. Ce qui est bien bête pour eux. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Et dans ces cas-là, je vous conseille alors de demander à votre boucher. Il vend souvent des conserves de fond. Soit du liquide, soit du fond en poudre. Le fond en poudre, il faut rajouter de l'eau. Il faut le retravailler un petit peu. Alors ici, j'ai du fond que j'ai laissé cuire encore un peu plus longtemps parce qu'il faut que ce soit de la glace de viande. Maintenant, je vais laisser réduire mon jus un petit peu. Je vous retrouve dans quelques minutes pour monter tout ça au beurre quand c'est bien monté, quand c'est bien réduit. C'est mieux. Ça va ? A tout de suite. Alors là, ça a bien réduit. C'est devenu un peu sirupeux. Vous ne le sentez pas, mais le jus de truffe, c'est incroyable parce que ça donne comme parfum. Je dirais que quand le jus de truffe a donné tout son parfum, ça veut dire qu'il n'y en a plus, c'est embêtant. On met une bonne noix de beurre, c'est-à-dire l'équivalent de 50 grammes de beurre à peu près. Et on va monter doucement la sauce au beurre. C'est-à-dire qu'on va faire fondre le beurre en l'intégrant tout doucement dans la sauce. Il faut que ce soit bien lisse, bien brillant. C'est riche, hein ? C'est riche. C'est riche, mais c'est bon. Alors, en fait, je disais tout à l'heure, Escoffier, il a inventé la cuisine bling-bling. Une cuisine où il faut un personnel dingue, où il faut du temps pour tout faire parce que ce qui coûte cher là-dedans, aujourd'hui, la truffe coûte cher, mais c'est pas la truffe qui coûte cher. C'est de faire la glace de viande, c'est une sauce qui prend un temps fou. Alors, je sais pas si on voit bien, mais là, elle est bien lisse. Elle est bien brillante. Alors, ce que je vais faire, c'est que, normalement, ma viande, je l'ai tenue au chaud. Je vais directement, je vais arriver à faire ça comme il faut et à m'organiser pour pas en foutre partout. C'est ça que je cherchais, imbécile. Directement nappé sur la viande. Alors, dans le vrai, vrai, vrai Rossini, il y a une escalope de foie gras frais et trois tranches de truffe. Je pense pas être arrivé à trois tranches ici. Et alors, ce que je vais faire, Maria, aurais-tu la gentillesse de me donner un petit bol, s'il te plaît ? Non, je vais en prendre un ici. C'est bon, j'ai... Parce que Maria est cachée sur le côté, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Et je vais vite remettre en cuisson le toast que je vais passer dedans. Normalement, j'aurais dû le mettre en dessous, je suis très con. Ah, les aléas du presque direct. Tout ça est compliqué, ma bonne dame. Tout ça est compliqué. Mon toast qui va bien se gorger des sucs. C'est bien con ce que j'ai fait. Je vais le mettre là en dessous. Quelque part, je rince mon truc avec mon toast. Il peut être frits au beurre clarifié aussi, si vous voulez. Mais ça rajoute beaucoup de gras dans l'ensemble. Et alors, on va... On va bricoler un truc. Comme ça, personne ne dira rien. Tout le monde sera content. Je l'aurai fait comme il faut. Parce qu'en dessous... Ah, 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 ah ! Et voilà ! Le dressage, très simple. Le toast qui a pris toute la sauce, vous le mettez en dessous. La viande, vous mettez par-dessus. Et vous enlevez bien, évidemment, les ficelles qui ont servi à brider et à barder. Et vous avez un tourneau de Rossini. Ici, c'est pas un authentique Rossini 100% puisque le foie gras est dans la viande. Mais bon, on va pas chipoter pour si peu. Bon appétit ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501